Musique En une décennie de carrière, Nicolas Lebel s'est imposé comme une figure incontournable du roman noir. Depuis leur défaut, suivi du jour des morts, sans pitié ni remords, de cauchemar et de feu, dans la brume écarlate, notre invité a été repéré par le cinéma et la télévision et poursuit un brillant parcours de scénariste en parallèle de sa carrière littéraire. Nicolas Lebel est l'invité de La Tête dans les étoiles. C'est 10 ans d'écriture quand même, 10 ans de publication. Oui, en fait, c'est ça, parce que tu as commencé plus tôt. Si je regarde Nicolas, toi, tu as le roman noir qui est quand même un peu chevillé au corps, mine de rien, parce que tu as commencé avec l'heure des fous à être publié en 2013. C'est ça. Si je ne me trompe pas, suivi du jour des morts, sans pitié ni remords, de cauchemar et de feu, dans la brume écarlate. Tu es très bien enseigné. C'est fou ce qu'on apprend avec Wikipédia, c'est dingue, parce que tu en as quand même écrit quelques-uns depuis que je me suis retiré. Une carrière récompensée par un nombre de prix qui est assez marrant, parce qu'en plus, tu en as tous les ans, pratiquement, c'est ça que je regardais. Oui, c'est assez rigolo. Et en plus, maintenant, tu écris pour la télé avec ton alter ego démoniaque Olivier Norek. Exactement, démoniaque est le mot. Ah oui, démoniaque est le mot. D'ailleurs, je lui en parlerai lors de son interview qui aura lieu demain, mais je ne comprends pas que vous ne soyez pas encore pêchecés tous les deux. C'est imminent. C'est imminent. Bon, alors, en plus, c'est assez difficile d'avoir des éléments sur ta bio, Nicolas, mine de rien. On découvre que tu as été traducteur et professeur d'anglais, que tu es décrit comme un globetrotter, et crois-moi, tout à l'heure, tu vas voir du pays, parce que je vais te montrer des endroits très, très, très lointains. Est-ce que tu peux me raconter déjà, un, comment tu en es venu à l'écriture et quel a été ton cheminement jusqu'à la publication ? Parce que tu me disais publié en 2013, mais apparemment, un parcours d'écrivain qui est plus ancien que ça. Et puis, me parler aussi, m'expliquer un peu d'où viennent tes inspirations, pourquoi tu as choisi le roman noir ? Alors, l'écriture, c'est venu, en fait, assez tôt. Je crois que j'étais surtout un mauvais musicien. J'étais un dessinateur minable. Donc, j'avais vraiment besoin d'exprimer, de raconter, de dire des choses. Et puis, c'est par l'écriture que c'est venu. Donc, à un moment, je me suis dit, j'ai plus de facilité sur ce terrain-là. Alors, je me suis dit, allons-y, commençons à écrire. Alors, c'est des poèmes, des chansons, des nouvelles, pièces de théâtre. Et puis, petit à petit, des écrits un peu plus longs. Tu as commencé tout ça ? J'ai commencé à 12, 13 ans, un truc comme ça. Donc, vraiment, c'était un besoin. Alors, évidemment, un besoin de parler de moi au départ, parce que je crois qu'on commence par écrire sur soi. Un terrain où on se dit qu'on connaît un petit peu. Donc, on écrit d'abord ça sous la forme de journal intime ou de poèmes intimes. Je dirais plutôt ça. Et puis, petit à petit, je me suis mis à parler des autres et puis à parler de gens qui n'existaient pas, les inventer. Alors, je suis passé par l'école du jeu de rôle, comme beaucoup d'entre nous. On en a beaucoup parlé avec Alexis Lepsker, parce que lui a carrément eu une boutique de jeux de rôle. Jean-Luc Bizien, qui a quand même écrit le mythique Hurlement, que j'ai eu la chance de tester. Quand j'étais tout minot, ça a été ma première rencontre avec Jean-Luc à Morlaix, tu vois, à la fin des années 80. Il était venu tester Hurlement pendant un tournoi de jeux de rôle et de jeux de stratégie. Et j'étais à sa table et j'ai retrouvé Jean-Luc 25 ans plus tard en écrivant. Mais en fait, non, ce n'est pas incroyable du tout. Il y a dans le jeu de rôle, déjà, cette volonté de participer à l'histoire. Quand on est joueur, on se dit qu'on peut influer sur le cours de la narration, ce qui n'est pas possible dans un film, une série ou un bouquin. Tout à coup, là, on nous donne les clés pour participer à l'histoire. C'est quand même un grand pas en avant dans la participation à l'écriture et à l'avancée de l'intrigue. Et puis après, on passe de l'autre côté de la table. Maître du jeu. On devient maître de jeu et là, on écrit les intrigues et on fait participer des joueurs qui vont interagir avec l'intrigue proposée. Pour le meilleur et pour le pire de l'intrigue, on ne sait pas où ça va se terminer. Tous les maîtres du jeu ont connu des scénarios qui partaient en catastrophe parce que les joueurs n'en faisaient qu'à leur tête. Et donc, je suis tombé un petit peu là-dedans vers 15-16 ans. Quel type de jeu ? Quels univers ? Complètement Heroic Fantasy au départ. J'ai commencé avec JRTM. C'était mon premier jeu de jeu. Donc, JRTM. J'avais fait Stormranger avant d'arriver à Donjon. Et puis après, j'ai diversifié un petit peu. Donc, j'ai rencontré Cthulhu. J'ai découvert Star Wars aussi. Et puis, Paranoia. J'en passe. Donc après, j'ai un peu tourné, bourlingué. Et rapidement, je continue de masteriser aujourd'hui. Ah oui ? Oui, oui. Alors, plus ou moins parce que ma fille prend relais et masterise aujourd'hui Warhammer et Donjon. Elle veut se lancer dans Cthulhu. Voilà. Pour faire court et pour reprendre ce que tu disais sur Leibsker, on est aujourd'hui réunis sur une table à Cthulhu avec Henri Lovenbrook comme maître de jeu, avec Nico Taquian et Olivier Balle à la table. On a une autre table avec Nico Taquian en maître et on est à Donjon cette fois avec quelques happy few dont Lovenbrook notamment et Taquian encore une fois, Olivier Balle aussi. Il y a quand même du cerveau qui travaille l'imaginaire un peu autour de la table. Exactement. Ça doit être terrible de masteriser une bande d'écrivains qui eux-mêmes racontent des histoires dans tous les sens. Oui, c'est vraiment pas mal. Alors, je dois souligner quand même le talent de Lovenbrook et de Taquian pour nous emmener dans des intrigues qui nous surprennent après 40 ans de jeu. Il faut dire aussi qu'on est des vieux bourlingueurs du jeu de rôle. On a à cœur d'interpréter nos personnages dans tout leur extrémisme, si je puis me permettre, que ce soit le bien ou la loyauté. D'ailleurs, le côté chaos et le mal. Il n'y a pas de personnages mauvais autour de la table, c'est dommage, ça viendra. Mais en tout cas, on s'amuse bien, on a à cœur de bien interpréter ces personnages. Tu ne l'as peut-être pas encore détecté, le mauvais. Voilà, ça va venir. Une question, pardon Nicolas, je vais faire tellement là-dessus. Mais alors, tu viens de me donner une première approche sur l'espace, justement, en parlant de l'appel de Cthulhu. Oui. Tu connais un peu l'appel de Cthulhu, c'est tiré des œuvres de Lovecraft. Complètement. Lovecraft, qui était astronome, passionné d'astronomie quand il était gamin. Il a commencé à 8 ans. Il écrivait pour une biazette locale sur l'astronomie. Et il a emmerdé tous ceux qui pouvaient pour avoir accès à un observatoire. Et il a réussi. C'est devenu même un bon astronome. Et beaucoup pensent d'ailleurs qu'à force d'observer le ciel, c'est là qu'il a un peu, on va dire, pété les plombs, mine de rien. Et commencer à envisager des trucs véritablement terrifiants. Alors, ce qui peut être le cas quand on observe l'immensité de l'espace. Mais, en tout cas, sache que chez Lovecraft, tout part de l'espace. D'accord. OK. L'héroïque fantasy, d'accord ? Paranoia, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un jeu complètement dingue dans un univers dystopique où, justement, la paranoia est mise. Et on a moyen de beaucoup, beaucoup rire avec ce jeu. Et pourtant, en ayant fait du jeu de rôle comme ça, tu te tournes vers le roman noir. À un moment, en fait, tu as envie de prendre les commandes. C'est-à-dire que tes personnages sont pas… tes joueurs sont pas à la hauteur de ce que t'attends. T'es content de l'apprendre ? Oui, mais t'aurais pu aller vers l'héroïque fantasy, par exemple. Tu aurais pu te mettre à écrire des choses comme ça. Mon premier écrit, ça a été une épopée d'héroïque fantasy. Au moment où je suis passé sur des écrits plus longs, c'est-à-dire après les nouvelles, les pièces de théâtre, j'avais envie de me lancer dans un truc un peu plus long. J'avais commencé un roman d'héroïque fantasy qui me plaisait modérément, que j'écrivais à quatre mains avec un copain. Mais on n'en était pas très contents, c'était pas assez riche et pas assez différent de ce qu'on avait vu. Donc, au moment où est sorti Le Seigneur des Anneaux, il y a eu une sorte de renouveau de l'héroïque fantasy en France. Alors moi, j'étais prof d'anglais, déjà proche du monde anglo-saxon. J'étais amateur absolu, fan absolu de Gemmels. Je regrettais qu'il n'y ait pas vraiment de grands textes. Alors j'avais lu Grimbert, Le Secrets de J. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas écrit un texte un peu solide en langue française. Et donc là, je me suis dit, c'est ça que je vais écrire. Et donc, j'ai écrit une épopée lyrique en alexandrin. Ça m'a pris trois ans. Il y a 4200 vers, avec des vers qui riment deux à deux. Et j'en ai vendu 52, je crois, exemplaires à ce jour. Voilà, donc ça a été un des plus gros bides éditoriales de la galaxie. Et en fait, à partir de là, donc voilà, mon premier écrit, ça a quand même été de l'héroïque fantasy. Et puis, petit à petit, j'ai eu une autre idée qui est venue. Ça n'avait rien à voir. Ça parlait du bois de Vincennes et des gens qui y vivent. Et petit à petit, j'ai glissé vers une autre narration et une autre intrigue. Et j'ai écrit mon premier roman, noir. Et c'était l'heure des fous. Je parlais tout à l'heure de ton parcours de globetrotter, qui est finalement assez peu détaillé quand on fouille un peu sur ta vie sur Internet. Globetrotter, comment ? Quoi ? Alors en fait, j'ai eu l'occasion de partir assez tôt, assez loin. À 40 ans, je m'ai enorgueilli d'avoir mis un pied sur chaque continent. Donc, j'ai pu comme ça bourlinguer. Alors, j'étais enseignant, donc j'avais des périodes de deux mois de vacances d'été. Ce qui me permettait de partir six semaines. Donc, j'ai pu partir en Mongolie, en Chine, au Japon, en Australie. J'ai pu partir au Canada, au Mexique, aux États-Unis. J'ai pas mal bourlingué en Europe aussi. Je connais très peu l'Afrique, un peu le Maghreb, mais de loin. J'aimerais bien aller en Afrique du Sud, Madagascar. Mais en fait, toutes les destinations m'intéressent, l'Argentine, le Pérou. Alors, qu'est-ce que tu cherches là-dedans, justement ? Je cherche l'autre. Je cherche ce qui ne me ressemble pas, ce que je ne reconnais pas alentour. Je cherche la différence. Et à chaque fois, c'est un émerveillement. J'ai vraiment à chaque fois une... Je reviens toujours enrichi de ces découvertes aux confins de notre petite planète, à rencontrer des gens dont je ne parle pas la langue, qui vivent différemment. Et à chaque fois, c'est un émerveillement. Voilà. J'espère... Alors, malheureusement, je ne leur parle pas dans mes bouquins. Oui, ce que j'allais dire... C'est vraiment un jardin secret. Tu vois, si tu prends Karyl Ferré, par exemple, où Karyl écrit des romans, alors là, vraiment, lui, il y a une immersion dans le but du roman aussi, dans ses voyages. Toi, c'est la petite perso, voilà. C'est pour ton enrichissement personnel. Tout à fait. Mais ce ne sont pas des... On va dire, des sources d'inspiration directes pour tes romans. En tout cas, pas directes ou pas volontaires. En fait, il y a souvent dans mes bouquins l'autre qui intervient, celui qui vient de loin, celui qui a vécu des choses différentes et qui vient en France pour différentes raisons. Ça m'a permis de parler de l'Irlande du Nord au moment où de vieux briscards de l'Ira viennent s'expliquer à Paris. Ça m'a permis de parler de la Roumanie, de Cheochescu, encore une fois, à Paris. Ça m'a permis de parler des migrants aussi, de Portes de la Chapelle et de leur manière de vivre là. Très ancrés dans l'actualité, quand même. Complètement ancrés dans l'actualité. Et c'est vraiment l'autre qui vient à nous plutôt que moi qui vais à l'autre dans mes romans. Tu es passé maintenant, carrière quand même plus que réussie depuis quelques années, on peut le dire, qui vous amène maintenant avec Olivier Norek, qui lui-même a une carrière qui n'est pas triste, à écrire pour la télé. Tout à fait. C'est aussi une autre narration. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de ce que vous faites avec France 2, je crois ? Oui, oui, complètement. Alors, en fait, avec Olivier, depuis deux ans et demi, on travaille à proposer des histoires écrites à quatre mains pour un autre support qui est l'audiovisuel. On a commencé par… Alors, Olivier m'a proposé de rejoindre un projet qui existait déjà, qui s'appelle « Tout le moment » et qui est une série qui a vu le jour sur France 2. Donc, un premier épisode. Il m'a proposé de le rejoindre pour écrire le 2, puis le 3. Donc, le 2 a été tourné, il sera diffusé prochainement. Le 3, on est en train de finaliser le troisième épisode. Il y aura un quatrième. Voilà. Donc, c'est une série qui tourne sur France 2. On est sur du polar un petit peu excentrique et un petit peu loufoque, puisque le personnage est un ancien flic, un flic devenu libraire, voilà, et qui a un toque de vérité, qui ne supporte pas le mensonge et donc ne ment jamais, ce qui l'amène, bien évidemment, à se confronter à l'autre de manière un peu rugueuse, on va dire, un peu brutale. Et c'est un personnage assez marrant à manipuler. Ça, c'est une première approche et donc, c'est un projet qui tourne. On a une proposition de projet qui est chez UGC en ce moment et c'est pour une série également. Là, on est sur du polar fantastique où on va suivre une équipe d'enquêteurs pour le ministère de la Défense, pardon, on dit ministère des Armées aujourd'hui, qui va en fait être appelé sur des lieux où il se passe des phénomènes un peu étranges et ils vont être amenés à enquêter pour savoir s'il y a danger pour la nation. Est-ce qu'on est sur du paranormal ? Est-ce qu'on est sur du surnaturel ? Est-ce qu'on est sur une arnaque ? Est-ce qu'on est sur une invasion étrangère ? Est-ce qu'on est sur… Voilà. Et ils vont être envoyés, dépêchés sur place pour enquêter un petit peu et voir à quoi ils ont affaire et si possible résoudre le cas auquel ils sont confrontés. Ça, c'est un projet. On espère que ça verra le jour. Le troisième projet qui est en cours, c'est un gros film, un blockbuster sur le braquage du Nil. On fait ça pour le cinéma. C'est un long métrage. On est à deux heures et quelques et on est en finalisation du scénario. On a la prod. On est en train de faire lire à des réalisateurs. Et à peu de choses près, je pense qu'on ira en réalisation, j'espère, dans le courant de l'année prochaine. La pratique du jeu de rôle, elle est utile quand on écrit justement pour le cinéma ou la télé à partir du moment où on sait qu'on va avoir des gens qui bougent. Est-ce que justement, ce côté maître du jeu qui regarde évoluer ses personnages, c'est quelque chose que tu as en tête ou qui vous permet d'ailleurs de visualiser un peu comment la mise en scène peut se faire pendant votre scénario, l'écriture de votre scénario ? Toujours. L'avantage du jeu de rôle, c'est que tes effets ont une manifestation immédiate au moment où on les met en place. C'est-à-dire que tes joueurs font « waouh, waouh, waouh », voilà, c'est écrit, etc. Donc, on voit que l'effet a marché. On peut les tester là assez rapidement et avoir une réaction tout de suite. On sait si ça marche. En édition, on est en différé. Tu écris a priori seul, personne ne lit. Enfin, moi, en tout cas, personne ne sait a priori ce que je fais jusqu'au moment où mon agente ou mon éditrice lise. Et à ce moment-là, on a en différé. Ah, le passage, le twist là, ça marche bien, c'est super. Mais on est à un an après l'écriture le plus sur le… Voilà. Dans l'audiovisuel, on a à cœur de ménager ces effets-là aussi parce qu'on a à cœur d'avoir une… de créer un divertissement. Un divertissement, c'est beaucoup d'émotions, c'est de la surprise, c'est de la joie, c'est de la tristesse. Si on veut mettre ça en place, il faut qu'on ait à cœur que le téléspectateur comme le joueur vont réagir au moment où. Et on va devoir travailler à mettre en place ces effets au bon moment et de la bonne manière. Donc, évidemment, le jeu de rôle est une des meilleures écoles qui soit en termes d'effets et de narration. Tu parlais de ton rapport à l'autre tout à l'heure. Je vois effectivement le rapport terrestre à l'autre, mais est-ce qu'à travers tous tes voyages, tu as eu l'occasion justement de regarder ce qui se passait au-dessus ? Alors, oui, j'ai vu, je suis parisien. Autant dire que le ciel, pour nous, c'est une masse orange dans laquelle, parfois, on aperçoit une lune. J'ai découvert, j'ai découvert le ciel, déjà, dans l'Aveyron, la Creuse, et ce n'était pas le même. J'ai vu la Voie lactée, je pense que j'étais ado la première fois où j'ai vu ce truc-là, où on m'a dit, mais regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable. Et bien évidemment, ça a été de longues minutes, voire des heures de contemplation de ce ciel que je découvrais là, qui était le même, a priori, à 500 km de là, mais que je n'avais jamais vu. Alors évidemment, quand on le découvre au Mexique, quand on le découvre en Australie, on ne voit pas la même chose. Deux jours, moi, j'ai découvert cet effet que j'appelais les nuages plats. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, vraiment, en plein jour, on s'aperçoit qu'on n'a pas le même ciel. Il n'y a pas le même ciel en Australie, notamment. On a l'impression que les nuages sont posés sur une plaque de verre et ça donne déjà un autre aperçu du ciel de jour. De nuit, on a vraiment un ciel qui est à portée de main, si je puis dire. On a vraiment une impression de proximité et d'initiateté. on a vraiment une impression pour le coup de photos de ciel comme on le voit derrière toi avec des choses qui, des spectacles qui s'offrent soudain à l'œil et qui sont vraiment pour le coup à portée, j'ai dit à portée de main, mais on a vraiment cette impression qu'on est beaucoup moins loin que ce ciel que j'ai pu voir dans l'Aveyron, par exemple. Dans ton parcours, justement, tu as déjà eu l'occasion de regarder à travers un télescope des jumelles vers le ciel. Oui, mais vraiment en amateur, on m'a proposé de regarder au loin. Comme beaucoup, j'ai eu l'occasion de regarder le ciel à travers les lunettes au moment des éclipses. Oui. Voilà, mais je pense que c'est le seul moment, à peu de choses près, à part peut-être la classe de troisième, le seul moment où j'ai été un peu sensibilisé aux étoiles, aux planètes, à ce qui se passe là-haut. Voilà, donc je reste vraiment fasciné, mais de très loin. De très loin. Écoute, on va te rapprocher un tout petit peu. Waouh. Waouh. C'est très gélatineux ce que tu me montres là. C'est quoi ? Comment s'appellent ces fossiles là ? Ah oui, il y a un côté fossile effectivement qui y fait penser. Alors, ce que tu vois, ça s'appelle la galaxie du tourbillon. Oui, bien nommée, bien nommée, effectivement. Le 51e objet du catalogue Messier, mais Charles Messier était un astronome français qui a eu une particularité qui doit pouvoir t'amuser un peu, c'est que le type était jaloux de Halley qui avait trouvé une comète et donc il a cherché des comètes et il a catalogué tout un tas d'objets qu'il a trouvés qui n'étaient pas des comètes sans réaliser qu'il était en train de faire le premier vrai gros catalogue qui nous permettait encore aujourd'hui d'ailleurs de repérer des galaxies, des nébuloses, des amas d'étoiles mais lui, il n'était juste pas content de ne pas trouver de comètes. C'est un échec réussi, disons-nous. Et donc là, ce que tu vois, alors justement, on parlait de l'autre et d'ailleurs, là, des autres, il pourrait peut-être y en avoir quand même parce que ce sont deux galaxies, tu vois, alors qu'ils sont un peu agités, donc ça n'aide pas pour y vivre, mais la grande galaxie en fait est reliée à une petite galaxie à droite qui est jaune, à gauche, pardon, qui est couleur jaunâtre qui est par un pont de matière, en fait, la gravité fait qu'il y a de la matière qui est aspirée par la petite galaxie. Ça se trouve à 20 millions d'années-lumière, ça va évoluer, ça continue, c'est en train, d'ailleurs, j'ai presque envie de te dire, ça a déjà évolué puisque la photo que tu vois là, c'est une image du passé puisque la lumière a mis 20 millions d'années à nous parvenir. Donc, quand je prends cette photo, quand les copains prennent cette photo, on fige ce qu'était la galaxie, les deux galaxies il y a 20 millions d'années. D'accord, 20 millions d'années. Ah oui, avec une interrogation qui peut être un peu philosophique et je livre ton savoir-faire d'écrivain, mais c'est que globalement, si quelqu'un dans cette galaxie pointe un télescope sur nous, il nous verra il y a 20 millions d'années aussi. Donc, on vit au même moment universel, mais les distances sont telles que la possibilité de communiquer pour l'instant, en l'état actuel, des limites qui sont celles que nous connaissons de l'univers, c'est absolument impossible. Ok. C'est-à-dire qu'il peut nous envoyer un signal, mais globalement, il arrivera dans 20 millions d'années. qu'il y a des preuves. Waouh ! Ah ouais ! Alors ça, un des plus beaux objets à titre personnel, les dentelles du cygne. C'est magnifique ! Ah ouais ! Alors, c'est déjà le nom, je trouve, et d'une poésie absolue. Ouais ! C'est ce qu'on appelle un rémanent de supernova, ce que tu vois là, c'est le résidu d'une étoile qui a explosé. Ok. Ça se trouve nettement moins loin que les galaxies que je t'ai montré tout à l'heure, ça se trouve à 8000 années-lumière, donc c'est une image qui est à 8000 ans. D'accord. D'accord. C'est juste après Porte d'Orléans, quoi. Voilà ! Un peu avant l'extérieur de Paris. Voilà. Et globalement, alors à l'échelle universelle, c'est ça. C'est-à-dire sur un univers qui, avec des distances qu'on arrive à voir jusqu'à 13 milliards d'années, je me doute bien que 8000, ça représente absolument rien. C'est vraiment la porte à côté. Ça se trouve dans notre galaxie, ça d'ailleurs. C'est pas ailleurs. Voilà. C'est vraiment chez nous. Et donc, tu vois d'immenses filaments d'oxygène et d'hydrogène. L'hydrogène en rouge et l'oxygène en bleu. Alors, avec cet oxygène qui, moi, me fait évoquer véritablement des cascades d'eau qui seraient... Oui, tout à fait. De l'eau et du feu. tout à fait. Et c'est donc le résidu d'une étoile qui a explosé il y a à peu près 10 000 ans qui a dû être visible Ok. Donc, ça veut dire que quelque part dans le ciel, ceux qui vivaient à l'époque... On a vu un gros point lumineux. Un gros point lumineux. Et donc, là, on est après l'explosion de l'étoile. J'imagine, on est à plusieurs... Ah oui, l'étoile a déjà bien sauté. D'accord. Elle a déjà bien sauté. Mais par contre, tu vois, on est encore dans une phase d'éloignement des couches de gaz et des matériaux aussi, des métaux qui ont pu être créés dans l'étoile. D'accord. Alors, ça veut dire quoi ? Ça peut être le soleil d'une galaxie ? Ça peut être... Alors, le soleil d'une galaxie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Nous, on a un soleil, un système solaire. Il y a un système solaire qui vient d'y passer. D'accord, c'est ça. En ce moment, quand on voit ça, s'il y avait des planètes autour, s'il y avait de la vie sur ces planètes, il n'y a plus rien. D'accord, ok. Et l'univers n'en saura jamais rien. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle quand tu es autour. Oui. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme une étoile a une durée de vie limitée, si ton espèce veut survivre, elle a intérêt à devenir interstellaire assez vite. Oui. Donc là, on a peut-être quand même une image d'une catastrophe interstellaire dont personne... Ah, c'est tout à fait. Oui, oui, complètement. D'un cataclysme, déjà, ça c'est une certitude au sens cataclysmique de l'explosion, mais je te dis, si tu as deux clampins qui font une interview par Zoom au moment où ça arrive, il n'y a pas jamais la fin du Zoom et on dit au revoir à Internet. Non, c'est... Oui, oui. Tu peux avoir des civilisations entières qui se terminent dans un pof, sans aucune incidence sur le reste de l'univers. Oui, oui. Ce qui renvoie à une importance limitée quand même. Oui, complètement, complètement. On relativise tout à coup. Oui, c'est terrifiant. C'est peut-être ça qui fait peur aux gens. Quand tu leur dis qu'ils ne sont rien et qu'ils sont éphémères et qu'ils ne sont rien. Alors, il faut être capable de l'admettre parce que c'est une réalité factuelle, c'est la réalité de la vie. Maintenant, il faut aussi réaliser un truc, c'est que sur cette photo, par exemple, il n'y a rien de vivant. Ce n'est pas possible. Peut-être derrière, en arrière-plan, autour des étoiles qu'on voit derrière, mais la plupart de ce qu'on photographie pour l'instant, c'est soit en train de naître, soit c'est mort. Mais jusqu'à présent, l'humanité n'a jamais trouvé de traces de vie ailleurs. On en est déjà à chercher des traces de vie, microbiennes. Tu te doutes bien qu'une trace de vie complexe, carbonée, capable de réfléchir ou de communiquer, c'est encore un autre problème. Ça veut dire qu'on est effectivement insignifiant à l'échelle universelle, mais en même temps, pour l'instant, la vie est extrêmement importante. On n'y accorde d'ailleurs pas beaucoup d'importance à cette vie. Je ne parle même pas du nombre de mecs que vous avez dû tuer dans vos bouquins, mais moi, je n'ai rien à dire, j'en ai tué des tas. Mais globalement, la vie devrait être extrêmement précieuse puisqu'on ne la connaît pas ailleurs. Oui, tout à fait. Et que je dis, quand on nettoile et te dit au revoir, c'est fini. On va revenir à des considérations plus gays. Plus gays. Oui, plus gays, un peu plus poétiques. En tout cas, c'est magnifique. C'est dans tel du signe, là. C'est un superbe objet du signe. J'aimerais avoir ça au mur chez moi. Écoute, ça peut se régler. Si tu veux que j'envoie un petit poster. Avec grand plaisir. Sans problème. Alors là, je te présente les Pléiades. Petit amas d'étoiles visibles à l'œil nu quand on a la chance de ne pas vivre à Paris. C'est parfaitement visible à l'œil nu. Il y a une histoire qui est directement liée à la mythologie grecque puisque ce sont les sept sœurs filles d'Atlas et de Pléionnée qui, poursuivies par des assiduités du chasseur Orion, ont été sauvées par Zeus qui les a mis dans les étoiles et puis Orion a été puni en étant mis dans les étoiles lui aussi mais derrière ce qui fait qu'il courra pendant l'éternité après les sept sœurs et ne les rattrapera jamais. Et donc, ça donne cet amas d'étoiles alors qu'il est entouré de nuages moléculaires. Oui. C'est ce qu'il fait cet effet de voile un petit peu ? Absolument. Absolument. Et alors qu'ils ont une particularité c'est que dans l'histoire de l'humanité à l'époque des chasseurs-cueilleurs ces étoiles étaient utilisées pour déterminer la faculté d'avoir une bonne vue et donc plus on voyait d'étoiles dans l'amas et tu pourras essayer dans le ciel par exemple je ne sais pas dans l'Aveyron peut-être chez Olivier Norek par exemple comme une retraite d'écriture regardez le ciel alors en ce moment le ciel de novembre décembre vous regardez légèrement vers l'est sud-est et puis vous verrez ce petit amas d'étoiles et si vous avez une bonne vue vous serez capable d'en voir 5, 6, 7 voilà les meilleurs arriver à en voir une dizaine on est à combien là ? c'est juste vraiment juste à côté c'est à 400 années-lumière 444 années-lumière c'est vraiment la porte à côté pour nous un coup de Uber et hop après pareil pour voir tous les détails il faut commencer à faire des poses ce qu'on appelle des poses longues pour faire ressortir justement ces gaz qui ne sont a priori pas visibles d'emblée à l'œil nu quand tu regardes comme ça d'accord alors comment on fait pour la pose longue parce que j'imagine que ça bouge il faut suivre en même temps pose longue et suivre en fait ta rotation tu as une rotation terrestre qui nous donne la sensation que le ciel tourne c'est la terre qui tourne donc il faut ce qu'on appelle une monture équatoriale c'est à dire un système sur lequel tu poses ton télescope qui va motoriser sur deux axes suivre et compenser la rotation terrestre ça veut dire que toute la nuit ton télescope va viser le même endroit du ciel et au fur et à mesure que la terre tourne le télescope va tourner en même temps une fois que tu as ça tu mets soit un appareil photo soit une caméra astro qui est une espèce de super appareil photo derrière ton télescope et puis tu vas programmer des poses qui vont durer suivant les objets entre 10 20 30 secondes 180 secondes 300 secondes 600 secondes pour certains objets qui sont très ténus donc là tu vas faire des poses de 10 minutes et puis une fois que tu auras suffisamment d'heures compilées de poses par exemple tu as fait 10 fois 10 minutes et bien une fois que tu as cette heure 40 de poses de côté tu vas mettre tes images dans un logiciel qui va les empiler et là tu vas rentrer dans une démarche de développement comme on développait une photo en argentique c'est un développement numérique où par toute une série de process tu vas éliminer du bruit tu vas refaire sortir les détails tu vas régler ta luminosité et tu vas arriver à ce genre de photos toi qui t'intéresses à l'autre intéresse-toi à l'espace Nicolas tu n'as pas le choix l'autre est peut-être là-bas mais oui mais oui carrément ce serait votre manière je pense que ce serait c'est la prochaine comment c'est la prochaine grande révolution le contact à l'autre qui viendrait d'ailleurs d'une autre planète quand même là ça serait un vrai chamboulement mon petit Nicolas on va passer au moment où tu me détestes si c'était le cas avant tu vas voir qu'est-ce qu'il se passe vous avez droit à un petit quiz sur vos connaissances oh là là c'est un interro-surprise pour le prof oh là là alors on va commencer je t'en raconterai après tu verras d'ailleurs comment certains de tes camarades sont sortis en trichant je suis sûr non il y en a alors il y en a qui n'écoutent pas les questions et ça se voit dans les réponses ce qui est terrible pour un écrivain je trouve il y en a qui tentent des calculs mathématiques de tête absolument incroyables qui forcent le respect ouais non je ne fais pas ça non plus il y en a qui trouvent la bonne réponse en utilisant directement une calculette et sans rien demander à personne d'accord très bien ça ne sera pas moi je ne sais pas utiliser une calculette non mais je peux dire qu'Alexis Lipsker le sait d'accord et que jouer au poker face à cet homme là était quelque chose d'une idée qui me terrifierait alors on va commencer vas-y laquelle des planètes que je vais te citer n'est pas une planète tellurique Mars Vénus ça veut dire quoi planète tellurique déjà ah bah justement on va y venir prends le temps d'y réfléchir d'accord tu es un homme de lettres bon vas-y justement Mars Vénus Mercure ou Uranus redis moi les 4 planètes Mars Vénus Mercure ou Uranus tellurique j'imagine que ça veut dire qu'il y a qui est solide j'imagine c'est ça c'est plutôt intéressant comme définition je vais tenter Uranus et bah oui qui est une géante gazeuse et bah tu vois c'est ce que j'allais dire parce que c'est une géante gazeuse je t'accorderai peut-être pas à la géante gazeuse mais voilà en tout cas Uranus on n'est pas sûr qu'il y ait une surface quelque part voilà c'est normalement tu dois pouvoir la traverser alors si ton vaisseau supporte les températures et les différents impacts qu'appelle-t-on l'étoile du berger est-ce l'étoile Vega notre soleil est-ce la lune ou est-ce la planète Vénus si je me souviens bien j'ai peur de dire une ânerie mais je crois que c'est Vénus bah oui mais c'est Vénus absolument on n'aie pas peur de dire une ânerie très bien tu regardes deux questions deux bonnes réponses je salue mon prof de physique de troisième parce que je crois que ça remonte à cette époque-là écoute il faut saluer les profs de physique parce que c'est important et là je vais continuer à faire appel à l'homme de lettres et alors en plus au globetrotter tu vas voir comment appelle-t-on un américain ou une américaine qui va dans l'espace alors laisse-moi réfléchir on a quoi il y a les cosmonautes les astronautes j'imagine les spationautes donc ça doit être cosmonautes astronautes les américains qu'est-ce qu'ils diraient et bien écoute je vais aller je vais tenter je vais tenter c'est pas facile c'est peut-être un autre mot en plus je vais tenter astronautes et bien oui bien tenter bien tenter effectivement pour les américains on appelle ça un astronaute et pour un français ou une française et bien j'imagine qu'on dit spationautes absolument c'est un quasi sans faute Nicolas presque presque tu es le seul jusqu'à présent à avoir fait un quasi sans faute c'est des toccards les autres non Eric Eric la cométiste il s'en est plutôt bien sorti c'est vrai ben ouais il n'y a pas fait simple alors Nicolas est-ce que pour finir est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton actualité alors il y a peut-être un film qui arrive bientôt mais la sortie de la série ton prochain roman tout à fait ben écoute la Lali est le troisième volume de la série des furies est bien parti et puis les gens ont bien accroché alors pour tout dire j'ai un rendez-vous demain avec la BBC pour parler d'une éventuelle adaptation donc j'ai hâte d'être à demain et puis bon on sait aussi que ces projets sont élivrants et aussi peuvent ne pas se faire du tout donc ça reste extrêmement fléteur et puis c'est une belle aventure donc tu vécu c'est chouette donc j'aimerais bien que ça se fasse je suis en train de finaliser c'est-à-dire de terminer les corrections de mon prochain roman qui sortira en mars prochain et qui est un one shot qui se passe en prison c'est pour le coup un retour au roman noir après un petit passage par le thriller avec la série des furies je reviens au roman noir on est sur un huis clos carcéral et c'est un travail sur la tragédie classique puisque le roman est divisé en actes et en scènes et suit complètement le déroulé de la série telle qu'en écrivait Corneille et Racine donc voilà je me suis amusé à rapprocher ces deux formes il y a donc évidemment des passages dans la prose des passages en Alexandra Alexandra restant une de mes marottes voilà et donc on retrouve toutes les ficelles de la tragédie voilà donc pour le pire parce que les tragédies ça se termine mal voilà et le roman noir aussi écoute Nicolas merci beaucoup j'incite tout le monde merci à toi ceux qui ne connaîtraient pas tes livres et tes romans à s'y mettre et puis on va guetter vos différents projets individuels et collectifs avec Olivier évidemment Olivier qui sera le prochain invité merci beaucoup Nicolas à bientôt merci je vais regarder les étoiles différemment c'est important merci faites nous un joli thriller dans l'espace avec plaisir salut Nico à bientôt merci 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 merci